Planète Info se poursuit et je me tourne maintenant vers notre invité du tête-à-tête ce soir. On reçoit Antoine Bueno. Bonjour à vous et bienvenue. Vous êtes essayiste, conseiller au Sénat auprès de la Commission du Développement Durable et de la Délégation de la Prospective. Et vous avez écrit ceci. Oui. Ça s'appelle « Faut-il une dictature verte ? La démocratie au secours de la planète ». On va en parler en détail, mais avant, j'aimerais quand même vous faire réagir sur ce qui ouvre ce livre. Une petite phrase, il est écrit « Aux énergies fossiles qui nous ont tout apporté ». Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pourquoi vous dites ça ? Alors en fait, il y a eu une erreur, une petite coquille, c'était « Aux énergies fossiles qui nous ont tant apporté ». Ah ! Il y a quand même une nuance. Mais ce que je veux dire, c'est que nous venons d'un monde, et nous y sommes encore, d'exploitation des énergies fossiles. Alors c'est le pétrole, le gaz, le charbon, grâce auxquels le niveau de vie de l'humanité s'était extraordinairement élevé. En un laps de temps extrêmement court, en un siècle et demi, deux siècles. Alors pas pour tout le monde, malheureusement, sur la planète, mais en tout cas dans les pays développés, c'est le cas. C'est aussi pour ça que le monde en développement veut accéder aussi à ces ressources-là. Et donc, tout l'enjeu de cette transition environnementale, c'est bien sûr de sauver notre planète, notre environnement, rétablir un équilibre avec nos activités, mais aussi de ne pas retomber, c'est-à-dire de ne pas perdre tout ce que les énergies fossiles nous ont permis d'acquérir en termes de niveau de vie, de facilité, d'abondance, de prospérité. Et il faut passer aussi au monde d'après, si je peux l'appeler comme ça. Oui, il ne faut pas perdre ce que les énergies fossiles nous ont donné, mais il faut faire avec moins d'énergie fossile. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça, c'est une évidence. Et c'est toute la difficulté, c'est tout l'enjeu qui est résumé là et qui fait l'objet aujourd'hui de nombreuses interprétations. Est-ce que c'est possible ? Voilà, tout simplement. Et je pense que tous les efforts qui sont les vôtres dans le cadre de votre travail et de ce que l'humanité est en train de mobiliser pour mettre en œuvre cette transition, c'est de répondre par l'affirmative à cette question pour dire oui, effectivement, c'est possible. Alors, ce titre de livre, il est accrocheur, faut-il une dictature verte ? Moi, je vous avoue, quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, c'est une blague ou on y va vraiment sur cette question ? Vous, vous y allez vraiment ? Alors, vous l'écartez très vite, la dictature verte, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous poser cette question-là ? Alors, effectivement, je l'écarte dès le sous-titre. Le sous-titre, c'est la démocratie au secours de la planète pour qu'il n'y ait vraiment aucune ambiguïté. Alors, ce qui m'y amène, c'est que la transition environnementale pose un énorme problème politique. Le premier problème politique, c'est que nos systèmes institutionnels dans les pays démocratiques ne sont pas forcément les plus adaptés pour mettre en œuvre une transition écologique digne de ce nom, mettre en œuvre les mesures qui s'imposent aujourd'hui. Pourquoi ? Pour de multiples raisons. La première, là, je vais paraphraser François Gemmène, c'est que l'écologie n'est pas un consensus. Or, notre système institutionnel, le système électoral est très, très fort pour faire des côtes mal taillées, pour faire des consensus, des compromis. Mais s'il faut arriver, par exemple, c'est un exemple, à la neutralité carbone, on ne peut pas faire un compromis entre la droite et la gauche pour dire, bon, ben, finalement, on va réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez, ça ne fonctionne pas avec l'écologie. Mais il n'y a pas que ça. Notre système politique, il est aussi court-termiste. Il est fondé sur le cycle électoral. Et une transition environnementale, ça s'inscrit dans le long terme. Autre argument, par définition, un système électoral sert les intérêts du corps électoral. Et là, les entités ou les personnes qui vont être le plus durement et directement impactées par la crise environnementale ne sont pas dans le corps électoral. Les générations à venir ne votent pas, par définition. Les Africains ne votent pas, par définition, en France. Les océans, les forêts ne votent pas non plus. Donc on a un problème structurel. On a aussi une question qui est posée, c'est que le système électoral polarise. Donc si je veux parler d'environnement et que je me présente aux élections, eh bien je dois me lancer dans l'arène politique. Donc je dois choisir un camp. Aujourd'hui, l'écologie, c'est plutôt la gauche. Donc je m'aliène tous ceux qui ne votent pas et puis tous ceux qui ont une sensibilité de droite. Donc cette polarisation, elle nivelle aussi l'écologie par le bas. Elle la nivelle au rang de n'importe quelle autre offre ou idée politique. Et puis quand on se présente aux élections, il faut faire rêver. Or la transition, ça c'est une idée qui est extrêmement importante, elle ne peut pas vraiment faire rêver. J'ai entendu tout à l'heure à l'instant dire que la transition, c'était une meilleure santé, un cadre plus agréable, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'éco-bénéfice. Mais fondamentalement, la transition, c'est du sang et des larmes. C'est-à-dire, fondamentalement, il faut le dire, dire la vérité, c'est une contrainte, mais ce n'est pas grave. Parce que dans la vie, on ne fait pas toujours les choses et uniquement les choses parce qu'elles sont plaisantes, agréables, sympathiques. On les fait aussi parfois parce qu'on doit faire les choses. Et là, en l'occurrence, on doit faire les choses. Mais ça, ça veut dire qu'il y a du coup plein de verrous, je crois d'ailleurs que c'est comme ça que vous les appelez dans votre livre, qui nous empêchent pour l'instant d'avoir une transition écologique à la hauteur de l'urgence qu'on vit actuellement. C'est quoi la solution, du coup ? Alors, les verrous dont vous parlez, en termes techniques, on appelle ça des verrous systémiques. Et là, je viens de parler des verrous systémiques qui affectent nos démocraties. Mais on trouve des verrous systémiques un peu partout, à toutes les échelles de décision, à l'échelle de l'individu, par exemple. Il y a plein de verrous systémiques. Pour dire les choses simplement, l'individu, il a un pouvoir d'action qui est extrêmement faible. Il n'a pas non plus un intérêt immédiat à agir parce que le bénéfice est abstrait, il lui semble lointain, alors qu'il a un coût d'action qui est immédiat et qui est dur pour lui. C'est pareil pour les entreprises, c'est pareil pour les États. La transition peut menacer des emplois, peut détruire des activités. Enfin, c'est quelque chose avec lequel il faut composer. Donc, tous ces verrous systémiques donnent la raison fondamentale pour laquelle cette transition, on ne la mène pas comme on le devrait. Et donc, il y a cette dissonance cognitive. On sait qu'il faut mener cette transition. On sait que c'est vital. Mais ce n'est pas parce qu'on sait qu'on peut faire en raison de l'ensemble de ces verrous. Vous m'interrogiez sur pourquoi cette inquipite dans mon livre aux énergies fossiles qui nous ont tant apporté. Il faut comprendre quelque chose, c'est que les énergies fossiles, c'était extraordinaire en termes énergétiques. Et donc, par la nécessité environnementale, on est obligé, par exemple, de remplacer une énergie géniale sur le plan énergétique par des énergies qui, d'un point de vue strictement énergétique, le sont beaucoup moins et c'est extrêmement difficile. – Mais tout ça, ça se pense évidemment politiquement. Ça a des incidences économiques, vous le disiez. Vous parlez de la démocratie directe. C'est ça pour vous la solution ? Redonner plus de pouvoir à tout le monde, en fait, pour aller vers quelque chose qui peut ressembler peut-être à un consensus ? – Alors, effectivement, d'un point de vue politique, il y a des événements récents qui nous ont apporté des leçons. Il y a les Gilets jaunes, il y a la Convention citoyenne. Et on peut comprendre, on peut en déduire un certain nombre de principes d'action qui ne sont pas mis en œuvre aujourd'hui. Je dirais que les principes d'action fondamentaux, il y en a au moins trois. Le premier, c'est la responsabilité. Et c'est là qu'on en vient à la question de la démocratie directe. Ça veut dire quoi, la responsabilité ? Ça veut dire que la même personne qui est placée dans une situation institutionnelle ou dans une autre situation institutionnelle va agir différemment. Autrement dit, dans notre cadre actuel, le système électoral, la même personne, cette personne-là, qui va se voir imposer des décisions qui vont être prises par les élus, par en haut, va pouvoir devenir un Gilet jaune. Cette même personne, vous la prenez dans une Convention citoyenne et c'est ce qui a été expérimenté avec la fameuse Convention citoyenne pour le climat, des gens qui n'étaient pas particulièrement sensibles à l'environnement, qui se sont sentis investis parce que placés en situation de responsabilité, ont été capables de faire des propositions qui étaient beaucoup plus ambitieuses que tout ce qui avait été fait jusque-là. La responsabilité, c'était déjà ce dont parlait un penseur qui était Antionas, qui disait que le principe responsabilité, c'est ça qui nous permettra d'effectuer cette transition, c'est-à-dire d'être nous-mêmes en charge de notre devenir et de celui de nos enfants. Ça, c'est la démocratie directe. – Mais quand on vous entend, avec notamment l'exemple de la Convention citoyenne, on se dit qu'on est complètement passé à côté d'un truc avec cette Convention citoyenne-là. – Oui, on est complètement passé à côté, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du processus. Il y a quelque chose de très intéressant, d'ailleurs, dans le processus, c'est que c'est le système électoral, c'est-à-dire c'est un élu, Emmanuel Macron, le président de la République, c'est vraiment l'archétype de ce système de la représentation politique, qui a décidé de mettre en place cette Convention citoyenne. Ça, c'est très intéressant parce qu'à l'avenir, c'est comme ça que ça pourrait se passer, c'est-à-dire que les élus pourraient, moi j'y crois de plus en plus, pourraient décider que, par exemple, l'environnement, ça soit un enjeu de démocratie directe, et donc qu'on ait un système institutionnel mixte, avec d'un côté, pour un certain nombre, pour le reste des sujets de la démocratie représentative, et puis pour l'environnement, par exemple, et pourquoi pas d'autres sujets, mais pour l'environnement de la démocratie directe. Et donc cette Convention citoyenne n'en est pas allée jusqu'au bout parce que les citoyens se sont prononcés et ont mis en place sur la table des propositions un plan qui était extrêmement ambitieux, et puis après, qu'est-ce qu'on a fait ? Au lieu de soumettre tout ça, toujours dans la logique de la démocratie directe, par exemple, à un référendum à choix multiples, proposition 1 pour contre, choix multiples, proposition 2, etc., etc., c'est pas du tout ce qu'on a fait, on a remis ça dans le laminoir du parlementarisme et de la représentation, et qu'est-ce que la représentation, elle fait dans ces cas-là ? Elle fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire qu'elle rabote, elle fait des compromis, et c'est pour ça qu'on a eu la loi Climat et Résilience qui a à peu près raboté toutes les propositions. On n'est pas allé jusqu'au bout du processus, et moi je dis qu'il faut impérativement le faire, sinon, potentiellement, c'est la dictature. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, si on n'arrive pas à mettre ça en place, si on n'arrive pas, du coup, à avoir une transition climatique à la hauteur des enjeux que ça représente, vous pensez sincèrement qu'on peut aller vers une dictature verte ? Oui, alors, il y a deux risques de dictature. Il y a un risque de dictature qui n'est pas spécialement vert, qui est la dictature qu'on va forcément avoir si tout dérape d'un point de vue écologique. C'est-à-dire que si on perd le contrôle du réchauffement climatique et que le monde devient à peu près invivable, au moins pour toute la bande tropicale, on va avoir, évidemment, un contre-coup de nature politique dans un tel monde qui va être un monde d'événements climatiques extrêmes encore plus importants que ceux qu'on connaît aujourd'hui, de migration internationale climatique massive, dans un tel monde, on a du mal à imaginer que la démocratie, notre abonnement aux droits de l'homme et à l'humanisme puisse se perpétuer. On aura très probablement des dictatures bleues et peut-être un peu vertes, bleues, je veux dire identitaires, qui s'ingénieront à fermer les frontières et à organiser la pénurie et le rationnement à l'intérieur des territoires. Et l'autre risque que je vois, alors là, pour le coup, qui est un risque de dictature verte, c'est celui du discours écologiste dominant, aujourd'hui, qui est un discours de collapse au décroissancisme, c'est-à-dire qui explique que nous n'avons le choix qu'entre la peste et le choléra, c'est-à-dire, enfin, pas selon leur vue, mais selon les miennes, c'est-à-dire soit l'effondrement, l'effondrement de notre civilisation, des milliards de morts, l'abomination de la désolation, soit la décroissance. Or, cette proposition de la décroissance... Elle ne vous plaît pas ? Elle ne me plaît pas, non, mais je ne pense pas qu'elle plairait à l'humanité si on en venait à la mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une différence fondamentale entre le crash du collapse, de l'effondrement, et ce à quoi on aboutirait avec une décroissance qui serait nécessairement, puisque c'était votre question initiale, autoritaire. Ça, c'est ce que vous démontrez dans votre livre. Vous faites part de votre point de vue, vous faites aussi des propositions. On va passer à la carte verte parce qu'on arrive au bout de cet entretien. Vous pouvez, comme tout le monde et comme chaque invité du tête-à-tête, mettre en avant une initiative, une entreprise, une association qui va dans le sens, pour vous, de la transition climatique et environnementale. Qui avez-vous choisi ? Alors, j'ai choisi une start-up qui s'appelle Saint-Brosia. Voilà, je lui donne ma carte verte. Alors, comme je paye toujours mes dettes, je dois dire que c'est par la fondation Solar Impulse que je l'ai découverte puisque cette start-up a été labellisée par Solar Impulse. Eh bien, cette start-up, qui est américaine et plus précisément hawaïenne, elle propose une solution extraordinaire pour réduire les émissions de méthane du bétail. Alors, c'est un enjeu qui est colossal parce que le bétail est le premier poste, la première source d'émissions de l'agriculture. Ça représente quand même 10% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Et donc, cette société Saint-Brosia propose un additif qui est à partir d'une algue, une algue rouge, tout simplement, un additif au régime alimentaire des rhumidants qui réduirait, et c'est en test actuellement, donc c'est un game changer, si vous me permettez cet anglicisme, c'est vraiment quelque chose, un enjeu colossal qui permettrait de réduire de 85% les émissions de méthane, de fermentation entérique, des ruminants. Eh bien, on suivra ces tests-là. Merci beaucoup, Antoine Bueno, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Tout de suite, le JT Météo Climat, et juste après, le 23h1 fois avec Alexandra Usant.